Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'hôtellerie de Lux, Emmanuel Sauvage a une parfaite maîtrise du marché de l'hôtellerie. Il gravit les échelons pour devenir directeur général d'hôtel. En janvier 2014, après une rencontre avec Romain Hirzman, il rejoint le familial office de Pierre Bastide pour créer et donner naissance au groupe Évoque. L'histoire commence avec la métamorphose du restaurant du Palais Royal, désormais doublement étoilé. Puis c'est l'ouverture du Nolenski en 2016 où nous sommes aujourd'hui, du Braque en 2018, du Sineur et de la Cour des Vosges en 2019, et du Nolenski-Venezia qui vient d'ouvrir ses portes cette année. Et demain, le développement européen se poursuit avec le Braque Madrid et le Braque Rome. Vous l'aurez compris, mon invité aujourd'hui est passionné d'hôtellerie et bouillonnant de projets. Son talent hors du commun lui permet d'être appelé à de très nombreuses responsabilités, comme sa nomination récente à la présidence de la Commission technique Prestige Tourisme et promotion du GHR, le tout nouveau groupement d'hôtellerie et restauration de France. J'ai l'honneur, la joie et le plaisir de recevoir celui qui ne cesse de sortir du cadre pour en créer inéluctablement un meilleur. Je reçois aujourd'hui l'immense Emmanuel Sauvage. Merci beaucoup. Bonjour. Emmanuel, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci de me recevoir chez vous. Je voudrais commencer par une citation du pédagogue suisse, John-Henrik Bezzalozzi, qui pour se présenter, souligné, c'est par mon cœur que je suis ce que je suis. Et vous, Emmanuel Sauvage, qui êtes-vous ? Ah, bonne question. C'est pas facile, j'ai ton souhait un petit peu complexe. Qui je suis ? Moi, je suis une personne qui marche énormément, qui fonctionne énormément sur les coups de cœur, sur les émotions. Je trouve que c'est très important et c'est vrai que je pense qu'en étant aussi très spontané, impulsif un petit peu, mais je fonctionne vraiment au coup de cœur, aux émotions et parfois j'ai aussi régulièrement des petites visions. Oui, donc je fonctionne souvent en vision. Quelle est votre, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité ? Plus belle qualité, pas évident tout ça, les défauts c'est plus facile. Qualité, je pense la rapidité. La rapidité, et parfois vous êtes, le fait d'être trop rapide, est-ce que vous, que signifie rapidité ? Ah, pour voir la rapidité, ça a aussi été des freins d'ailleurs à l'école. C'est-à-dire que généralement, j'avais parfois mal lu, raté un mot, qui m'arrive toujours d'ailleurs, raté un mot dans un titubé, dans des choses comme ça, ou en tout, ou en gestion. Donc ça peut être aussi parfois un frein puisque ça peut être d'aller trop vite, faire des erreurs. Mais c'est aussi un énorme avantage, c'est-à-dire que pour réfléchir, je vais très très vite, pour prendre une décision, je vais très vite. Et du coup, pour moi, je peux facilement trouver les autres très lents. Donc, mais c'est vrai que c'est la rapidité, je ne me vois pas fonctionner autrement, ce qui permet de faire aussi beaucoup de choses. Oui, vous êtes bouillonnant de projets comme je veux dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement facile d'aller vite. Et c'est vrai que parfois, je ne comprends pas des personnes qui peuvent être long pour prendre une décision. C'est-à-dire que c'est instantané, mais ça va être instantané pour un achat, on va toujours me dire. Alors toi, comment tu peux acheter comme ça ? C'est-à-dire qu'en moins de 30 secondes, c'est décidé, tout est décidé très très vite. Très vite. Alors, Emmanuel Sauvage, vous êtes le patron du grand groupe Évoque. Vous êtes un patron ou êtes-vous un leader ? Et quelle différence faites-vous entre les deux ? Pour moi, un patron est un leader. Pour moi, ça va ensemble. On peut être un leader et un patron, parce qu'on est dans une entreprise. Mais pour moi, je pense être un leader, en tout cas, je l'espère. Je me le perçois comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça ne peut être un leader, un chef de groupe ou un chef d'équipe, mais ne pas être patron. Moi, je dirais que je suis les deux. Je pense que c'est très important d'être un leader, puisque de toute façon, c'est un travail d'équipe. Donc, si nous n'arrivons pas à fédérer comme il faut, si je ne fédère pas comme il faut, je n'arrive pas aux états que je souhaite. Donc, il est très très important d'être un très bon leader pour être un très bon patron. Alors, vous dites fédérer. C'était la question qui suivait. Comment essayez-vous d'harmoniser vos équipes alors que nous sommes tous différents ? Alors, moi, je n'essaie pas du tout désharmoniser. Au contraire. Pour moi, c'est la force. Justement, dans le luxe, à une certaine époque, c'était de dépersonnaliser au maximum. Pour moi, je suis totalement contre de faire dépersonnalisation. Alors, quand c'est des équipes d'exploitation, mais ça va être pareil sur le siège. C'est-à-dire que moi, généralement, on parle de grooming, de tenue. J'ai une nouvelle DRH qui est arrivée. C'est un exemple. Je dis oui, mais vous ne voulez pas qu'on institue un grooming au siège. Je dis non, non, non. Moi, je préfère que chacun ait cette personnalité. Alors, ce n'est pas toujours évident. C'est toujours plus compliqué. Parce que justement, de mettre des gens dans un cadre à gérer, c'est forcément plus simple. En revanche, je trouve que ça enlève toute la différence, la diversité de l'ensemble des personnes. Autant dans la vie que dans l'ensemble. Quand on dépersonnalise par la vie aussi, on enlève de la personnalité. Donc, en fait, pour moi, c'est extrêmement important, justement, que chacun puisse garder sa personnalité. Puisqu'en fait, on est, je pense, beaucoup plus fort avec cette mixité-diversité. Et quelle est la place de l'humain dans le groupe ? Alors, l'humain est très important puisque, de toute façon, nous, l'hôtellerie et la restauration, c'est des métiers qui sont fort consommateurs d'humains et de ma salariale. Donc, en fait, ça représente des pourcentages très forts de nos charges. Donc, c'est très important. Donc, l'humain, on va dire qu'il est essentiel. S'il n'y a pas d'humains, jusqu'à présent, nous avons trois places. Il y a eu beaucoup de nouvelles technologies. Mais cette technologie est au service du client plus qu'autre chose. Elle n'enlève pas de personnel. Une chance, c'est toujours négoïé par du personnel. C'est toujours négoïé par du personnel. En cuisine, il y a toujours autant de personnel. Donc, la technologie va servir pour innover, pour améliorer des choses, pour modifier, pour faciliter, pour contribuer à ce que l'expérience client soit encore différente. Mais l'humain est essentiel. Donc, du coup, c'est justement plus compliqué en ce moment puisque nous sommes en pénurie de talent et d'équipe. Donc, en fait, c'est encore plus difficile. Donc, il faut encore aller chercher encore plus loin des personnes qui ont des personnalités encore plus fortes. Alors, vous dites que vous êtes en pénurie de talent. Comment définissez-vous un talent ? Et comment, finalement, le percevez-vous chez une personne qui se présente à vous pour venir travailler dans le monde ? Alors, généralement, ça va aussi très vite. La rapidité. Normalement, trois minutes, c'est vu. Alors, on peut se tromper, c'est jamais une source exacte. L'humain, justement, contrairement à beaucoup de choses est complexe chez tout le monde aussi. Et donc, du coup, parfois, il peut y avoir des erreurs. Et je pense que c'est aussi de ça qui nous permet d'avancer en expérience, on va dire, justement, de manager ou de patron ou de leader puisque ça peut être des fois différent en fonction de son âge. C'est très important. Après, oui, je parle de talent parce que tout le monde est essentiel. On est dans un écosystème où tout le monde a sa place. Et justement, en fonction, je pense qu'on peut encore, en plus, dans nos métiers, avoir cette possibilité d'évolution. C'est assez rare maintenant puisque la place des études est très importante. On est encore dans des métiers où il y a encore des métiers de terrain où les études ne sont pas forcément une grande nécessité. Et en revanche, on peut, avec d'autres capacités, parce que tout le monde n'a pas cette capacité aux études, donc chacun a d'autres capacités en soi. Il y en a qui sont moins de bonnes études, mais qui sont très bonnes autrement. Et du coup, de pouvoir évoluer. Donc, l'idée, c'est quand même de les faire évoluer au maximum parce que je pense que notre mission, notre devoir, c'est d'accompagner et de faire grandir l'ensemble de nos personnes. Oui, et alors, est-ce que vous, quand une personne vient vous voir, est-ce que vous essayez de la remplacer par une autre personne ou vous lui permettez de trouver ça, son propre... Alors, un livre et deux, parce qu'en fait, il y a un poste avec des missions. Donc, ces missions, il faut bien évidemment les accepter. Mais je crois que sur un dernier recrutement qu'on a fait, justement, c'est une personne qui a une forte personnalité, donc une personnalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que les missions peuvent s'adapter avec la personnalité. C'est-à-dire que la mission va être faite d'une manière différente. Et comme on le disait tout à l'heure, on parle de rapidité, de méthode, de choses comme ça. Donc, chacun est en différent. Alors, la mission, c'est de modifier en fonction de chacune des personnes. C'est-à-dire que, oui, il y a une fiche de poste un peu précise. Mais en revanche, on peut... Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dévier, d'être curieux. Donc, quand on est curieux, on peut aller faire des choses qui n'étaient pas forcément au départ mises de cette mission. En fait, moi, je dis toujours, c'est comme un stagiaire. Vous savez, un stagiaire, vous avez un stage. On dit oui, mais il va faire quoi ? Mais je dis, moi, je n'en sais rien. J'ai dit, il va y avoir une première, mais il va être... Mais en fait, c'est lui qui va faire ça. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, quand vous avez un poste, oui, il y a un petit descriptif. Mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la curiosité. Moi, je me remets à mon expérience personnelle. Mais j'ai toujours fait le poste que je voulais. Parce que, en fait, je me suis moi-même. On commence à créer son propre poste, même si on est dans un cadre. Donc, en fait, c'est à chacun d'aller puiser au fond de lui-même pour savoir ce qu'il veut faire réellement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un cadre. Il peut passer à chacun de votre puiser pour aller plus loin que du cadre en fonction de ce qu'il a envie. Donc, c'est là où, après, on arrive généralement à s'adapter. Alors, Emmanuel Sauvage, vous êtes donc le patron d'un grand groupe Evoc, au grand groupe de luxe. Question qu'on vous pose continuellement. Quelle définition donnez-vous du luxe ? Et surtout, le luxe d'hier est-il le même qu'aujourd'hui ? Alors, quelle définition du luxe ? Pour moi, il n'y a plus un luxe. Contrairement à avant. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Pourquoi il n'y a plus un luxe ? Parce que le luxe, en fait, est le résultant d'une clientèle. Avant, justement, le luxe d'hier, on va dire, il y a arrivé un luxe. C'était très stéréotypé. Vous avez eu une clientèle de luxe. Oui. C'était à peu près toujours la même. C'était très stéréotypé. D'ailleurs, les marques étaient très classiques parce que le luxe était assez classique. Elle avait une certaine valeur, elle était classique. Aujourd'hui, justement, on se rend compte que dans toutes nos maisons de luxe, il y a une diversité extrême. Pourquoi ? Parce que la clientèle a totalement changé. On se voit qu'elle s'est rajeunie, elle s'est modifiée, elle a eu un horizon différent, de culture différent. Donc, en fait, les marques peuvent, justement, c'est un jeu, on va dire, les champs sont beaucoup plus ouverts, le jeu est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc, du coup, ce qui permet, justement, d'avoir une place différente et de s'adapter en fonction de ce qu'on veut faire avec sa propre marque. Il y a des marques de luxe qui vont plus sur la jeunesse ou sur la diversité, qui sont quand même toujours dans les carcans très classiques. Donc, du coup, le champ de clients est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand et beaucoup plus varié. Donc, à partir de là, je dirais que maintenant, il n'y a plus un luxe, mais des luxes parce que ces luxes sont adaptés aux clients. D'accord. Et quel est la... Pardon, juste encore une chose. Souvent, on dit, vous avez cassé les codes. Non, on n'a pas cassé les codes du luxe. On s'est simplement adapté à la nouvelle clientèle. Et c'est vrai que parfois, les maisons sont un petit peu longues à s'adapter aux clients. En fait, c'est les clients qui font qu'on doit s'adapter à eux et qu'on doit correspondre principalement à ce qu'ils recherchent et à ce qu'ils ont envie. C'est très important parce que si on n'est pas au bon moment, au bon endroit, il ne se passe pas rien. C'est important, en fait, d'être au bon endroit, au bon moment et bien comprendre la clientèle, justement, pour s'adapter à ce qu'elle peut avoir envie et ce qu'elle veut. Donc, il ne faut pas être ni trop en retard, ni trop en avance. Il faut juste être au bon moment. Alors, est-ce que vous allez les chercher ? Vous allez les rejoindre dans leur immunité, dans leurs attentes ou vous leur permettez de vous rejoindre pour leur proposer une nouvelle ? Je pense que c'est un mix des deux parce que ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans ce que vous souhaitez vous, du coup, vous n'êtes pas en harmonie avec ce qu'ils souhaitent. Parfois, on peut aller en piocher. En piocher, ce n'est pas forcément le mot, mais chercher quelques-uns. Mais si vous êtes complètement en dehors de leurs envies, parce qu'en fait, c'est principalement ça. Qu'est-ce qu'un client ? C'est répondre à ses envies. Alors, on peut aussi, bien évidemment, lui créer son envie. Alors, tout dépend du niveau et de la puissance de la marque. C'est toujours le problème ou pas le problème, mais je suis sûr que c'est toujours la marque en fait qui va faire en fonction des moyens. On voit bien, il y a des maisons de luxe. À force de mettre de la communication, du coup, vous allez vous donner envie de ce produit. Donc, tout dépend aussi de votre puissance. Donc, c'est plus ou moins, vous êtes plus ou moins, vous êtes quand même lié un petit peu à ça. Donc, il faut savoir provoquer, ça va provoquer cette envie. Mais il faut aussi, puisqu'il faut que ça fonctionne, ne pas être totalement trop en avance. C'est important de bien les comprendre. Je pense que c'est important. On travaille régulièrement justement avec des bureaux de tendance qui nous aident justement. Et c'est assez très intéressant à comprendre les profils des consommateurs, à comprendre tout ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, on se nourrit. Et ce qui nous permet justement d'innover. Parce qu'en fait, on doit innover, mais on doit aussi les avoir compris pour pouvoir innover. Sinon, on passe à côté. C'est ça. Alors, je voudrais vous faire rebondir sur une citation de Rousseau qui parle de la faiblesse du luxe. Je le cite, le luxe est soit l'effet des richesses, soit-il les rend nécessaires. Il corrompt à la fois le riche et le pousse, et de l'autre côté, par la passion, il le convoctise. Comment réagissez-vous à notre ami Jean-Jacques Rousseau ? Le luxe, c'est vrai que c'est un... Moi, je dirais que c'est vrai que c'est un service vicieux. C'est-à-dire que quand on est dedans, alors, ça dépend du niveau dans lequel on est dedans. Et quand on y est arrivé, si on y est depuis tout le jour, on n'a pas du tout la même vision, on n'a pas du tout la même façon de penser. On n'a rien à prouver. Donc, en fait, on est complètement différent. Tout dépend, justement, à quand le client, justement, aspire à cette vie de luxe. S'il est né dedans, il ne sera pas du tout le même que s'il s'est arrivé en cours de route. C'est ça. Donc, du coup, c'est pareil. C'est encore différents types de clients. Dans un client, vous voyez, c'est pas très, très, très varié. Et quand on parle de tout ça, c'est très varié. Donc, en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, c'est compliqué d'en sortir puisqu'on prend des habitudes. Le luxe, qu'est-ce que c'est, finalement ? Le luxe, c'est parfois des objets, c'est parfois des napis, mais ça vous monte. Ça vous modifie. C'est-à-dire qu'on parle généralement, ou même de, c'est très drôle, de mode. Généralement, c'est toujours bien coupé. Vous êtes toujours plus beau. Vous êtes toujours mieux. C'est de vous dire, ah ben tiens, c'est vraiment, voilà. Donc, ça vous met en valeur, ça vous met en avant, ça vous met en tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que, du coup, on est poussé par ça. Et aussi, sur le service, c'est-à-dire que, quand on est dans du luxe, c'est pour vous faciliter la vie. Ça vous permet de ne pas vous stresser sur des choses, voilà. Tout doit être puits, tout doit être slow. Donc, en fait, le luxe, c'est tout ça. Donc, une fois qu'on a mis un petit pied dedans, généralement, on continue. Et c'est vrai que, pour certains, alors après, je pense que c'est une histoire aussi de vie, et des choses comme ça, je pense qu'on sait très bien qu'il faut toujours avoir la conscience que tout peut être éphémère dans la vie, qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et finalement, est-ce que le luxe est important ? Oui. Mais dans une personne, est-ce que c'est important ? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? C'est la santé. Donc, en fait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez être le plus riche, le plus du monde, vous pouvez avoir les plus beaux vêtements du monde, si vous êtes malade, vous êtes malade. Donc, en fait, il faut savoir, je pense, il faut avoir cette notion, je trouve que chacun en soit, quand on parle de luxe et tout ça, je trouve que c'est très important, quand on est, voilà, au fond de soi-même, il faut savoir, il faut connaître ses propres valeurs. Et donc, de se dire, bon, ben, on profite de la vie, elle est belle, on a le droit de profiter de ses bons objets, de faire partie de toute cette baisse d'aventure. Donc, si on sait que ça peut s'arrêter, si ça s'arrête, ce n'est pas très grave, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est la santé. Quand on voit tout un tas de situations, de drames, de situations qu'on peut voir tous les jours, je pense qu'il faut savoir relativiser et que, du coup, on peut le considérer comme une expérience de vie. Alors, quelle est la valeur du luxe ? Est-ce que c'est l'homme qui lui donne une valeur ou c'est, finalement ? Alors, je dirais que la valeur du luxe, elle est, c'est un sujet aussi complexe, c'est moins, c'est pas aussi simple. Il y a un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a la valeur que l'homme lui donne et il y a la valeur de la perception. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut une perception, en fait, une identification, une perception. Donc, c'est aussi ce que vont donner les autres à ça. C'est vrai, moi, je dis toujours que les réseaux sociaux ont complètement changé le luxe parce que, dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, tout le monde sur les réseaux sociaux, on ne voit jamais au fond du lit, justement, quand on parle de personnes, on ne voit jamais au fond du lit, un malade, on voit tout le monde avec des beaux objets, etc. Du coup, ce qui a poussé le luxe aussi à ouvrir davantage le luxe à tout le monde, mais ce qui crée beaucoup de frustration parce que, du coup, vous voyez, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram, si vous avez une vie normale avec un salaire moyen, oui, alors moi, je suis raté complet quand on voit les profils. Donc, je trouve que ça peut être très dangereux parce que ça peut tirer aussi négativement les gens. Alors, ça peut vous tirer positivement pour aller vers des choses bien. Et ça peut aussi vous tirer négativement parce que vous allez, du coup, avoir des envies qui ne vous correspondent pas. Et donc, ça peut être dangereux et ça peut pousser, justement, à des irritations et je trouve qu'à mettre des... Je n'arrive pas à m'exprimer, mais à mettre des différents groupes de personnes en opposition. Et ça peut être aussi dangereux. Donc, en fait, je pense qu'il faut savoir mesurer tout ça. Il faut savoir, il faut savoir, être en pleine conscience de tout ça. Beaucoup perdent la conscience. C'est très important de garder la conscience de ce qu'on a, de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut perdre. Et je reviens toujours sur la santé. Malgré tout, pour venir aux fondamentaux, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes malade, vous êtes malade. Donc, en fait, là-dessus, on est tous égaux. Donc, en fait, c'est ça. Il faut dire que c'est cette chance, on profite de cette chance. Mais c'est très important au cas d'en avoir très bonne conscience. Mais le luxe a-t-il toujours, je dirais, d'une certaine manière, créé des inégalités ? Non. Oui, mais pas visible. Pas visible, pardon. Excusez-moi. Oui, mais beaucoup moins visible. C'est-à-dire que chacun était dans son univers et les univers étaient opaques. Là, tout est ouvert. Et justement, ça crée de fortes inégalités et justement crée de grosses frustrations. Donc, c'est là ce qui peut être un petit peu dérangeant actuellement. C'est-à-dire que le luxe, normalement, n'est pas assez accessible à tout le monde. On veut faire croire qu'il l'est, mais il n'est pas. Donc, ça pousse aussi à la consommation du luxe parce que sur des accessoires, sur des choses, sur des marques, on arrive. C'est-à-dire que parfois, du coup, on ne peut pas s'acheter un foulard parce qu'on ne peut pas s'acheter le sac. Donc, du coup, malgré tout, ça crée de la demande. Mais c'est vrai que c'est très, très important. Avant, le luxe était beaucoup plus caché, inaccessible. Aujourd'hui, il est beaucoup plus visible. Donc, il crée encore plus de frustrations et d'inégalités. Et à quel moment, finalement, commence-t-on à parler du luxe ? Alors, le luxe accessible, justement, n'existe pas. Voilà. Justement. Pour moi, le luxe n'est pas accessible. Alors, on peut mettre des produits plus accessibles dans un environnement luxueux qui va, de toute façon, être cher, finalement, par rapport, on parle d'un bracelet. Du coup, vous pouvez avoir, justement, dans des grandes marques de luxe, vous pouvez avoir accès à un bracelet mais qui va être quand même beaucoup plus cher que ce soit un bracelet au supermarché. Donc, en fait, pour moi, le luxe ne peut pas être accessible. Et justement, la notoriété de marque fait que, généralement, c'est la marque qui rend aussi le luxe plus ou moins fort. C'est-à-dire que le luxe ne peut pas brader. Le luxe, normalement, justement, c'est la puissance de la marque aussi qui fait tout ça en termes de luxe. Et c'est vrai que, moi, je déteste quand on me dit que c'est du luxe accessible. Mais non, si c'est du luxe accessible, ce n'est pas du luxe. Le luxe n'est pas accessible. On peut le rendre accessible via d'autres éléments. Mais, en tout cas, il n'est pas accessible. Ou alors, même le produit est beaucoup plus cher que si on l'achetait autrement. Donc, en fait, on donne, justement, pour ouvrir la marque, on la rend visible et pas accessible. Alors, l'abondance, par exemple, est-il un facteur ou une marque luxeuse ? Est-ce qu'on peut être dans l'abondance ? Est-ce qu'on peut être dans l'abondance ? Pas forcément, parce que, pour moi, l'abondance, alors, c'est vrai que, généralement, quand on va parler comme ça, on pourrait penser, mais pour moi, on peut être dans l'abondance de produits pas chers. Et, justement, parfois, justement, vous allez acheter 40 vestes en fast fashion et puis vous en aurez une, une très belle. Donc, en fait, non, justement, alors, mis à part chez certains, mais je pense que, justement, non, on est moins dans l'abondance parce que, du coup, on est plus dans des choses qu'on garde. C'est pas, on va dire, c'est pas éphémère, c'est des choses qu'on garde, on peut garder toute une vie, que ce soit un sac, une très belle veste, un très beau manteau, ça démode beaucoup moins. Donc, du coup, justement, c'est pas l'abondance et je trouve que ça correspond aussi, voilà, on n'est pas dans de l'achat multiple, on réfléchit plus, en tout cas, et je pense que, voilà, et on garde mon temps. Donc, je trouve que ça correspond aussi à des attentes aujourd'hui où on revient sur des choses plus dans le passé, c'est-à-dire qu'on n'achète pas 40 paires, on a acheté 1000 paires. Voilà, donc, je dirais que c'est plutôt l'inverse de l'abondance. Alors, on pourrait penser comme ça que le luxe est l'abondance parce que ça dépend comment on parle. Oui, c'est l'abondance financière, mais en revanche, dans le produit, c'est pas l'abondance. Et le luxe conduit-il au bien-être ou au être bien ? Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que plus conduit au bien-être. Et le deuxième, c'était à être bien. Être bien, non, parce que moi, je trouve beaucoup de personnes qui sont justement dans ces univers-là, qui sont pas bien. Donc, au contraire, je pense que d'être dans une vie, on va dire, de travail, d'être dans une vie où justement on peine pour obtenir quelque chose, tout dépend de votre niveau. C'est-à-dire que toujours la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un univers du luxe, mais quand même un petit peu peiner pour acheter votre sac, ou alors dans un univers du luxe où tout est accessible. Quand le tout est accessible, généralement, tous les clients que je connais comme ça ne sont pas heureux. Donc, justement, c'est bien d'avoir un petit peu, d'être obligé de se dire, ah, de réfléchir, d'analyser comment je vais le faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je veux que j'attende, que je veux que j'attende. Alors, ça constitue au bien-être, mais pour moi, absolument pas à être bien. D'accord. Alors, je voudrais poursuivre, sauvage, parce que l'interview va bientôt s'achever, mais cependant, on dit souvent que dans le luxe, dans l'hôtellerie, c'est un savoir-être, un savoir-faire, autrement dit, c'est un art de recevoir. En quoi le luxe est-il un art ? Ah, le luxe est un art, c'est des codes. De toute façon, il a quand même des codes, même si les codes évoluent, il y a quand même des codes. Et ces codes sont extrêmement importants, puisque même s'ils évoluent, parce qu'ils ont tous évolué, ça évolue aussi avec la société. Donc, ces codes doivent évoluer avec la société, mais ils sont différents. C'est sûr que quand on le voit, ça facilite quand même beaucoup la vie. C'est un autre art de vivre. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses au supermarché, vous allez faire vos courses de l'huile, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes codes. Donc, en fait, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Normalement, voilà, en tout cas, c'est le droit de vous apaiser. Généralement, vous êtes apaisé. Autant, ce n'est pas le cas, mais normalement, vous êtes quand même apaisé. On doit tout faire pour que ça soit facile, délicat. Et je pense que c'est très, très important. Pour moi, même si ces codes ont bien changé, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça reste toujours différent. C'est une expérience différente. Voilà, on doit trouver. Voilà, tout le monde, justement, est toujours en mutation pour essayer de trouver une beauté pour qu'on soit différent, qu'on soit plus agréable. Vous voyez, maintenant, dans les boutiques de luxe, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous faites la queue sur le trottoir. Bon, il y a cinq ans, on a dit, mais ça ne va pas, non ? On ne va pas faire la queue sur le trottoir. Mais bon, celui qui est dans la boutique, du coup, c'est très agréable, c'est qu'il y a moins de monde. Il n'y a pas tous ceux qui attendent pour rien. Du coup, alors après, aussi pour les maisons, c'est intéressant que celui qui a pris rendez-vous, généralement, il n'y a pas pour rien. Donc, en fait, du coup, c'est... Mais oui, comme quoi, les codes ont changé. Je vous dis, il y a cinq ans, jamais vous n'auriez fait la queue sur le trottoir quand vous n'aviez pas un rendez-vous dans une boutique. Donc, tout ça évolue. C'est vrai que... Mais c'est un... Du coup, pour celui qui a l'expérience à l'intérieur, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'il y a moins de monde, il n'y a pas de badeaux. Donc, tout ça évolue avec le temps aussi. Donc, c'est important que ce savoir-être, ce savoir-être, correspondent à l'ère du temps. Parce que sinon, c'est démodé. Et le luxe ne doit pas être démodé. Justement, c'est très important que le luxe avance et ne soit pas démodé, comme ça pouvait être le cas à certaines époques, dans les hôtels de luxe, en tout cas. Et comment expliquez-vous, aujourd'hui, que le luxe, finalement, je pense à la crise économique que nous avons passée et que nous sommes encore actuellement... Comment expliquez-vous que le luxe ne cesse d'avancer, de progresser ? Parce qu'on a... On parlait d'inégalité. De plus en plus d'inégalité. Dans des pays, en tout cas en France, avec un pays où il y avait de la moyenne très importante, on voit que ces inégalités se creusent. Parce qu'en fait, je pense un peu, on va justement être un petit peu plus comme d'autres pays, où du coup, on aura beaucoup de gens riches, beaucoup de gens pauvres. Il y a des vraies inégalités. Après, à travers le monde, il y a beaucoup plus de gens riches. Donc, en fait, c'est pour ça que le luxe est en train de progresser. Il y a des nouveaux pays émergents. Donc, ces nouveaux pays émergents sont très importants. Se nommer ces pays émergents à toute l'industrie du luxe, voilà. Donc, du coup, généralement, c'est un peu de vaste communiquant. C'est beaucoup plus ouvert. Avant, c'était beaucoup plus fermé, beaucoup plus restreint. La mondialisation a fait que c'était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus de présence. Et puis, je pense qu'on ne consomme pas de la même manière. Peut-être qu'il y a 10 ans, on achetait moins de mode. On aurait acheté plus de pierres. Voilà. Donc, je pense que les modes de consommation sont différents. Les modes de consommation dans le luxe sont différents. Le nombre de personnes concernées est différent. Mais c'est vrai que les inégalités, en tout cas dans les pays où ça se ressentait moins, il y avait moins d'inégalités. Les inégalités se creusent avec ces crises successives. Mais dans une de vos interviews, vous soulignez que votre mission était de donner du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur ? C'est simple, en fait. C'est pour ça que je viens de vous donner la réponse. Je crois que j'ai des créateurs de souvenirs. Le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de rendre les gens heureux. C'est pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un événement personnel ou quand vous êtes en déplacement, c'est d'avoir tout fait pour que vous ayez des souvenirs très agréables. Donc, en fait, si vous venez passer un anniversaire chez nous, c'est d'avoir tout contribué à ce que tout soit un moment suspendu, un moment hors du temps qui, au fond de vous, a créé des souvenirs. Voilà, j'étais à Paris, c'était super. Ça doit être très enveloppant. Et en fait, je dis que notre mission principale, c'est ça. Je dis toujours, on ne fait pas voler les fusées. On est juste créateurs de souvenirs. Et c'est vrai qu'en fait, notre principale mission, c'est de rendre les gens heureux parce qu'on est là, je ne dis pas qu'on est dans du divertissement parce que ce n'est pas du tout simple, un petit peu quand même. Quand vous allez au restaurant, vous êtes là pour vous faire divertir, pour que ce soit bon, pour que vous ayez un bon service, pour que les gens soient heureux d'être avec vous. Voilà, donc en fait, on est là pour ça. C'est la mission première. Parfois, il y a des gens qui ont des situations, en fait, quand ils viennent très désagréables, très lourdes. Et nous, on est juste là, justement, pour essayer de les accompagner, pour qu'ils puissent être heureux et qu'ils aient surtout des très bons souvenirs. Moi, je trouve que c'est très, très important, c'est de se dire, ah tiens, on était là-bas, qu'est-ce que c'était bien, on était bien, on était bien, on était bien. Et vous, êtes-vous heureux ? Oui, bien sûr, toujours. Vous tendez toujours plus à... Quelle est la différence entre plaisir et le bonheur ? Alors, oui, merci beaucoup. Plaisir, bonheur. Alors, c'est très bonheur, c'est pour cette mission. Merci. Je pense que le plaisir peut être aussi différent. On peut être ensemble plaisir et bonheur, mais ça peut être aussi différent parce qu'on peut être... On peut avoir pris du plaisir, mais être malheureux en même temps. C'est ça. C'est-à-dire que dans son état général, on peut être malheureux, on va dire intérieurement malheureux, mais avoir pris du plaisir à la situation. Donc, en fait, ça peut se mixer, mais c'est vrai que ça dépend de son état d'esprit, ça dépend de son état d'esprit. Mais il y a des gens qui ne sont pas heureux dans la vie, mais qui ont pris du plaisir à vous en prie ici. Voilà. Emmanuel Sauvage, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Et je voudrais terminer par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup. En définitive, il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Et je crois que vous êtes vraiment l'acteur des relations humaines dans tous les... parce qu'on essaye. Moi, je pense que la relation humaine, c'est très important, autant avec les équipes qu'avec les clients, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, c'est de la relation humaine. Autant valoir avec les équipes que les clients. Je pense que c'est la base pour pouvoir réussir. En tout cas, merci pour votre humanité. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.